Salut à toi ! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment annuler le renouvellement automatique de ton forfait premium Wix car je vois beaucoup de gens se plaindre à ce sujet sur les réseaux sociaux. Cela te permettra de gérer toi-même le renouvellement ou non de ton forfait Wix et t'évitera bien des tracas comme ces malheureux utilisateurs. Après avoir vu ma vidéo, tu sauras comment procède Wix pour le renouvellement automatique d'un forfait premium, comment désactiver ce renouvellement automatique, pourquoi ne pas paniquer lors d'une étape de la désactivation car oui il y a un texte qui peut faire peur et enfin comment te faire rembourser un renouvellement automatique non voulu dans un délai de 14 jours après l'achat. Alors reste bien jusqu'à la fin pour tout savoir car je prends des risques en faisant cette vidéo. Et oui, je suis désormais l'homme le plus recherché par les services secrets de Wix donc si tu ne vois plus de nouveaux contenus sur ma chaîne c'est qu'on m'aura débusqué et abattu. Donc sans plus tarder, on commence avec la première chose à savoir absolument. Quand tu achètes un forfait premium Wix sur un ou deux ans, Wix va t'envoyer un email un peu plus d'un mois avant l'échéance t'informant qu'il va bientôt être renouvelé automatiquement. Cet email t'informe également de la chose suivante. Pour vous assurer un service ininterrompu, le paiement sera prélevé environ deux semaines avant la date de renouvellement. En clair, ton forfait sera renouvelé deux semaines avant la date exacte où tu l'avais acheté l'année précédente. Je vais te donner un exemple avec l'email que tu vois ici concernant le forfait de mon agence web. J'avais acheté un forfait premium un an le 17 juin 2020. Comme Wix procède au renouvellement automatique de ce forfait 14 jours avant la vraie date d'achat, il m'informe donc que mon forfait sera renouvelé le 3 juin 2021. J'ai donc reçu comme prévu un email informatif pour me rappeler tout ça le 4 mai 2021. Si tu ne veux pas que ton forfait soit renouvelé automatiquement, tu pourras aller cliquer sur le bouton vérifier et aller désactiver le renouvellement automatique. Mais nous allons voir comment faire dans cette deuxième partie de vidéo et tu verras aussi le chemin d'accès depuis le tableau de bord de Wix. Je suis donc sur le tableau de bord du site de mon agence et je vais te montrer le chemin pour aller désactiver le renouvellement automatique de ton forfait premium. Donc on va aller tout en haut à droite sur le nom de son entreprise. Donc je vais cliquer dessus. On a donc le petit menu déroulant qui s'est ouvert et je vais aller sélectionner souscription premium. Donc je clique dessus. Et je suis désormais dans la partie souscription premium. Donc comme je dis dans la vidéo, ça peut aussi s'appeler forfait premium. C'est la même chose. Donc là, on peut voir que j'ai mon forfait premium. Donc le dernier paiement que j'ai fait était le 17 juin 2020. Donc ça va être ma date d'échéance de mon forfait qui sera le 17 juin 2021. Mais là, comme je t'ai dit en début de vidéo, tu peux voir que le 3 juin 2021 est la date où le renouvellement automatique va s'effectuer. Et donc 14 jours avant la véritable échéance. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est d'aller cliquer sur les 3 petits points et d'aller dans la partie annuler le forfait. Et là, on arrive donc à l'endroit qui peut faire peur si tu ne l'as jamais fait. Pourquoi ? Et bien tout simplement car le terme annuler le forfait premium est mal choisi. Et c'est là où je veux te rendre attentif. Donc qu'est-ce qu'on peut lire ? Êtes-vous sûr de vouloir annuler votre forfait premium ? N'oubliez pas que si vous souhaitez annuler, votre domaine reverseweb.ch ne sera plus attribué à votre site. Votre site affichera les publicités Wix. Le stockage de votre site sera limité à 500 MHz. Et la bande passante de votre site sera limitée à 1 Go. Donc il est important que tu saches, si tu annules ton forfait premium avant la date d'échéance, ton nom de domaine ne sera pas déconnecté et ton site ne reviendra pas à la version gratuite avec les pubs de Wix directement. C'est seulement à la date d'échéance réelle de ton forfait que tout sera déconnecté. Par exemple, à la date de ma vidéo en mai 2021, lorsque je vais annuler mon forfait, je le garderai jusqu'à sa vraie date d'échéance. Donc pour moi, c'est le 17 juin 2021. C'est seulement si je ne fais rien à cette date que tout sera déconnecté. Donc si un membre de l'équipe de Wix voit ma vidéo, je recommande de changer ce terme par « Annuler le renouvellement automatique de mon forfait premium » et d'indiquer la date exacte où tout ça sera déconnecté car ça porte vraiment à confusion les utilisateurs. Maintenant que tu sais tout ça, on peut aller cliquer sur le bouton « Annuler maintenant ». Et ensuite, ils vont nous demander de choisir une raison. Donc après, vous pourrez choisir celle qui vous correspond le mieux. Moi, personnellement, je vais aller choisir « Autre ». Et donc voilà, comme tu vois, Wix essaye de nous faire un petit peu du pied en nous proposant une réduction de 30%. Mais moi, comme je ne me laisse pas avoir par les sentiments, je vais continuer et je vais aller indiquer la raison de mon annulation. Donc je vais mettre « Vous ne m'attrapperez jamais ». Et une fois que j'ai rempli tout ça, je vais tout simplement aller cliquer sur le bouton « Annuler maintenant ». Et désormais, tu peux voir qu'on a maintenant ce petit texte « Renouvellement automatique désactivé ». Cette souscription expirera le 17 juin 2021. Tu sais donc désormais comment faire pour annuler le renouvellement automatique de ton forfait premium. Et on va pouvoir maintenant passer au dernier point qui est comment se faire rembourser dans un délai de 14 jours un renouvellement automatique qu'on souhaite annuler. Pour cette dernière partie, je vais te montrer comment tu peux aller faire une demande de remboursement si ton forfait vient de se renouveler et que tu souhaites finalement l'annuler. Il faudra bien sûr faire très attention à bien faire ta demande dans les 14 jours suivant le renouvellement. Passé ce délai, Wix n'entre plus en matière pour le remboursement et le forfait premium est considéré comme accepté. Donc maintenant, je vais te montrer comment tu vas pouvoir accéder au formulaire de remboursement. Donc tout ce qu'il suffira de faire, c'est d'aller dans la barre de recherche et taper Wix.com Refund Donc R-E-F-U-N-D Donc tu mets un slash, Refund et voilà un autre slash. Et tu cliques sur Enter. On est donc désormais dans la partie Demander un remboursement qui te montrera la liste de tous tes forfaits premium en cours. Donc il te suffira de sélectionner le forfait premium où tu souhaites être remboursé et ensuite il faudra cliquer sur le bouton Continuer pour poursuivre la demande de remboursement. Donc malheureusement, dans cette vidéo, je ne vais pas pouvoir te montrer les étapes suivantes parce que même si j'en ai beaucoup, je n'ai aucun forfait premium qui est pour le moment éligible au remboursement vu qu'ils ont tous été achetés au-delà de 14 jours et que c'est des forfaits premium qui appartiennent à mes clients donc je ne vais pas demander un remboursement sur leur forfait. Je pense que tu peux comprendre. Dans tous les cas, la suite est assez intuitive donc ils vont vraiment te guider pas à pas pour faire ta demande de remboursement donc tu verras, tu ne vas pas avoir de soucis de ce côté-là. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider à mieux comprendre les spécificités du renouvellement automatique et des demandes de remboursement. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour recevoir plein de vidéos, conseils et astuces pour ton site Wix. Bon, c'est pas la meilleure vidéo pour te demander de t'abonner à ma chaîne car si t'es là, c'est peut-être que tu veux te barrer de Wix et merci au revoir. Mais bon, je t'invite quand même à aller voir mes autres vidéos avant de prendre ta décision. Je t'en ai mis quelques-unes sur la droite. Sache quand même que Wix a ses défauts mais la plateforme possède également de nombreuses qualités une fois que l'on a bien compris ses rouages. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu rencontres un problème et j'y répondrai avec plaisir si j'ai une solution pour toi. D'ailleurs, même si j'en ai pas, je te répondrai quand même parce que je suis sympa. Et moi, je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Enfin, si je suis toujours en vie avec les services secrets de Wix, à mes trousses. Sous-titrage ST' 501